hey salut loulou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve parce que on fait un point pur un d'ortie c'est parti alors comme vous le voyez je suis en forêt c'est très vrai que sans rire dans nos sociétés très bruyante très rapide très stressante ça c'est vraiment la vie c'est pas le reste donc je viens ici pour faire un purin d'ortie vous le savez parce que j'ai la chlorose sur mes sur mes courges donc la chlorose est un manque de magnésium et ou de fer et pour pallier à ça un des nutriments extraordinaires et le purin d'ortie donc je prends plus souvent je favorise favorise les orties de forêt alors oui parce que pour faire un bon purin faut avoir du un bon produit c'est comme pour faire un bon plat il faut avoir des bons produits aussi pourquoi en forêt parce que ben les orties vont pousser dans l'humus dans de la matière organique qui se sera accumulée qui sera saine et sans souci une ortie qui va se trouver en bord de route elle va accumuler tout un tas de polluants et toute autre cochonnerie ça dépend bien sûr si vous êtes en bord de chemin dans une grande dans une campagne vous pouvez les prendre pas de souci pour vous allez pouvoir quand même prendre celle qui sont en bord de route 1 ça va fonctionner mais mettons toutes nos chances de côté alors quand j'arrive face à une belle orti comme c'est le cas ici on voit un très très belle orti très urtiquante au demeurant on voit qu'on a qui des fois quelques tâches un peu présente sur les feuilles alors notre but à nous c'est de faire un purin pour améliorer nos plans donc on va limiter au maximum tout ce qui est potentiellement tâché ou ayant une présence de maladie donc on peut quand même conserver la plante donc on prend un sécateur classique on désinfecte bien avant ce que j'ai fait au gel hydroalcoolique je l'avais d'abord au liquide vaisselle classique sur toute la lame pour dégraisser et retirer toutes les saloperies puis j'ai fini par nettoyer avec un gel hydroalcoolique puisqu'il m'avait servi potentiellement à couper d'autres d'autres végétaux qui potentiellement ont pu avoir des maladies donc je retire par exemple cette feuille parce qu'on voit que cette feuille elle est tâchée elle n'est pas belle là potentiellement c'est pas de la discrimination mais notre but à nous c'est de s'en sortir et puis on coupe au fur et à mesure et après on se retrouve je vous montre comment on fait un purin d'ortie très rapidement et les conditions réunies qu'il faut pour faire ce purin allez à tout de suite il ya autre chose que je voulais vous montrer alors on parle souvent de la forêt est vraiment on en parle mais on l'illustre pas vraiment quoi alors aujourd'hui pour vous donner une date on est le 22 mai voilà c'est ça 22 mai 2022 pour pas vous mentir je vais vous donner un fait marquant qui s'est passé hier olivier véran a rendu à donner sa place du ministère de la santé et avant-hier le nouveau gouvernement a été énoncé je peux pas l'inventer donc ça fait plusieurs plusieurs jours plusieurs semaines qu'il n'a pas plu on est bien d'accord il n'y a pas de souci aujourd'hui il fait gris mais ça cogite ça ne fait rien je sais pas si ça va bien son sol on le voit déjà c'est jamais nu voyez et puis ce qui est impressionnant c'est que ça fait peut-être un mois passé que ça n'a pas plu peut-être un peu plus même d'ailleurs et on regarde que le sol est encore relativement frais et là on est sur un endroit de passage donc c'est un peu compacté parce que là forcément c'est un endroit de passage on voit si c'est une route enfin une route un chemin plus qu'une route et tout est encore très frais la terre est dure parce qu'elle est compactée mais elle est humide encore alors que ça fait plus d'un mois passé et qu'il n'a pas plus alors on peut aller même plus loin si on veut je vais essayer de vous trouver un autre endroit et alors on voit les particules de vous alors là j'enfonce le bâton c'est tendre comme pas possible et si bon bah peut-être que parce que ça a été compacté aussi je ne sais pas mais ici l'exemple public ça n'a pas été compacté et la terre est très noble on voit la terre est très très noble et on voit c'est humide je peux faire une glaise avec si je veux voilà on voit c'est humide ça colle au doigt bon tout ça pour vous dire que le meilleur système c'est celui ci quoi on a personne qui vient arroser dans la forêt sinon il en faudrait des mètres cubes de flotte mais personne vient arroser personne vient mettre de l'engrais personne vient retourner la terre la terre se retrouve jamais nue hormis quand il n'y a pas de terre on voit il n'y a que de la caillesse mais il ne se retrouve jamais nue on peut prendre un exemple alors les feuilles tombent ça fait de la matière organique on le voit moi j'ai toujours été très très impressionné par la forêt c'est vraiment en domaine enfin un endroit où je me sens très très bien en harmonie totale ça l'a toujours été bien gamin donc on le voit le sol n'est pas nul le sol est recouvert de métiers organiques de feuilles, de branches et alors quand on retourne qu'est ce qu'il se passe on voit que les feuilles sont encore humides on voit que tout ça c'est très 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 humide il n'y a pas de soucis et tout pousse on voit hein tout pousse on a des chaînes là on a de la ronce encore des chaînes à monticule parce qu'il y a des chaînes au dessus qui tournent leurs glands et ça repousse voilà par rapport au charme aussi ça ça pousse tout seul ça s'autoréduce c'est le système parfait voilà et puis on arrive avec nos gros sabots puis on massacre tout comme toujours c'est important on voit que la nature n'a pas besoin de nous mais qui en l'occurrence nous donc on fait partie de la nature d'ailleurs nous avons besoin d'elle et on l'a oublié donc voilà je vais pas faire mon moraliste écolo gaucho c'est pas du tout mon débat en plus c'est juste une analyse purement scientifique puisque c'est de la science les grands scientifiques nous le disent ils le voient il y a des médecins pour des études des biologistes des experts en la matière qui nous disent bien attention le meilleur fonctionnement c'est la forêt parce que ça retient l'eau parce que ceci parce que cela parce que c'est la matière organique donc voilà en fait il faut s'inspirer de ce processus là pour arriver à élaborer notre potager à tous c'est-à-dire pas de sol qui est à nu on évite totalement les sols nus c'est pas toujours simple je le sais pour les semences pour ceci pour cela il y a plein de trucs on n'a pas toujours la disponibilité d'aller chercher de la paille aller chercher ceci mais bon on a toujours un morceau de terrain alors est-ce qu'il est suffisant en tonte pour couvrir votre potager ça peut être un problème bon il y a toujours un voisin qui donne quelque chose une déchetterie qui donne de la tonte de pelouse ou du compost tout ça ça se trouve aisément et puis nos déchets de cuisine tout ça je veux dire ça se décompose on met ça en surface voilà tout est possible tout est à peu près potentiellement jouable donc qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit attention voilà il faut couvrir ça s'autorégule il n'y a pas de soucis alors bien sûr au début il y a le passage du conventionnel au permaculturel comme ça vous allez avoir un développement assez décourageant c'était mon cas au début quand j'ai pris le premier potager qui était très qui avait été tenu conventionnellement on voit qu'au début on a plein de maladies qui se développent on a plein de limaces et puis après ça finit par se réguler parce qu'on persiste il faut persister il faut pas lâcher et ça finit par se réguler au fur et à mesure des années et on arrive à atteindre un endroit qui est productif qui se régule qui s'auto saine voilà voilà allez je vais passer à la suite parce que ça fait déjà six minutes que je vous barbe avec ça allez allez un autre exemple pour vous montrer qu'il a pas toujours plu depuis un mois et demi un mois un mois et demi à peu près je n'ai pas la date exacte voilà bord de route en forêt toujours ici on voit comment terre et meubles regardez ça regardez ça ça s'est fait tout seul il n'y a pas de il n'y a pas de souci on voit que c'est gorgé d'eau enfin c'est très très humide il n'y a pas de souci je fais une patte avec voilà au pied de ces belles fougères qui se plaisent merveilleusement mais elles sont superbes je suis ébahi par ces par ces fougères donc voilà donc moi je vais faire deux sauts de préparation là j'en ai passé afin que j'y retourne les proportions sont 10 litres d'eau pour 1 kg d'ortie moi j'avais bien bon kg 5 presque 2 kg je dirais je dirais qu'il y a bien 2 kg quand même donc là il faut que j'ai 20 litres approximatif on va être pas mal de toute façon je vais en rajouter donc là je vais le remplir cet après-midi je vais rajouter voilà après on court bien pour que ça chauffe et que ça m'insère à l'intérieur et puis tous les jours tous les soirs vous venez touiller un petit peu de façon à l'oxygéner et au bout de 10-12 jours il sera prêt il n'y aura plus qu'à le filtrer voilà les loulous j'espère que ça vous aura plu et puis bon purin à vous tous allez ciao